Et si nous nous rassemblions grâce à nos différences ? Comment faire en sorte que chaque individu dispose des mêmes chances ? Pourquoi intégrer les multifacettes de chacun ? Bonjour à toutes et à tous, aujourd'hui je vous emmène dans les coulisses du salon de TEDxBrussels All Inclusive. Nous sommes dans la magnifique société royale de philanthropie. Aujourd'hui nous avons la chance d'avoir Pichot avec nous. Pichot est un artiste belge multidisciplinaire. Aujourd'hui nous en dit plus sur son parcours, quelles sont les valeurs importantes pour lui qu'il essaye de faire passer à travers ses textes. Pichot a également un message qui lui tient à cœur à vous transmettre. Vous pouvez le découvrir à la fin de cette vidéo. Je vous laisse profiter de cette interview. Ce qui m'inspire pour écrire, généralement, c'est les choses que je vis ou les choses que les gens autour de moi vivent, que j'ai envie de raconter. Mais de manière à transcender la réalité. En ce sens d'apporter une touche d'espoir, une touche de réflexion. J'essaie de lutter quand j'écris contre les idées préconçues. Un exemple d'idées préconçues, ce serait de penser que tous les Africains se ressemblent. De penser que parce qu'on est Africain, on doit forcément aimer le pondou ou aimer le foufou. Idées préconçues, c'est lorsque l'on me questionne en disant « mais toi tu parles africain ? » « Mais c'est quoi l'africain ? Il y a tellement de langues en Afrique. » Ou penser que l'Afrique, parce qu'on est dans une espèce de fraternité, que l'Afrique est un pays, par exemple. Le spectre est beaucoup plus large. J'ai commencé à rapper, j'avais 14-15 ans, avec des amis. D'abord c'était vraiment comme ça pour rigoler entre nous. Puis de fil en aiguille, on m'a demandé de faire 2-3 concerts. Et je me rappelle qu'un soir, qui m'avait fortement remarqué, j'avais joué à l'époque, c'était un royal de Scarbeck. Et je me souviens que deux jours après, je rencontre quelqu'un dans la rue, que je ne connaissais ni d'avant, ni de l'heure, qui m'arrête, qui me dit « toi je t'ai vu jouer, je t'ai vu faire ton concert il y a deux jours. » Moi je devais avoir 17 ans, je pense. Et la personne devait avoir 50-55 ans. Et la personne me dit « je t'ai vu hier, franchement ce que tu faisais est vraiment bien. » Alors il ne faut pas que tu arrêtes, parce que c'est vraiment très très bien. Donc pour moi, moi je crois beaucoup aux signes. De quel moment donné, je me dis « mais si une personne qui est tellement éloignée de moi en termes de génération est touchée par ce que je fais, je dis « bah ouais, alors il y a quelque chose là-dedans que je dois pas lâcher, que je dois entretenir, que je dois mettre en marche. » Et ça vraiment, je pense que ça, et puis plein d'autres anecdotes, il y a plein de signes en fait. Mais en même temps, par moments je me dis « les signes sont là, mais c'est aussi se donner la peine de les voir ces signes. » Il y a peut-être une volonté chez moi de voir les signes positifs et de m'y accrocher. La première des choses, c'est d'avoir le courage d'essayer et de ne surtout pas avoir peur de se tromper. L'échec nous forme, ce n'est pas une honte. Parce que voilà, à l'école, c'est ce qu'on nous dit, sur le terrain de foot, c'est ce qu'on nous dit, « ah, t'as perdu, etc. » En fait, non, pour moi, quelqu'un qui, on va dire, réussit, ce n'est pas la personne qui va atteindre son but, c'est la personne qui tombe et qui se relève et qui continue, qui retombe et qui se relève et qui continue. Et souvent, les jeunes qui commencent ou les gens qui commencent, ils ne sont pas armés pour ça. C'est tout de suite, par exemple, quelqu'un qui va écrire un livre ou quelqu'un qui va faire ce que j'ai vécu beaucoup dans la musique, et les gens qui veulent faire leur premier album, je les vois stressés comme pas possible, parce que c'est leur premier album, parce qu'ils veulent que ce soit un truc énorme, comme si après, ils ne feront plus de musique du tout. Et moi, je leur dis toujours, « mais les gars, c'est votre premier album. » Et si après ça, vous arrêtez, c'est triste. Parce que ça veut dire, c'est quoi le challenge ? Est-ce que vous étiez vraiment fait pour ça ? Je dis, mais non, faites le premier, puis vous aurez un douzième, vous aurez un troisième jusqu'au moment où ça va s'améliorer. Et je pense que c'est là, le conseil primordial, c'est de ne pas avoir peur de se tromper. Je me viens toujours à la base, c'est-à-dire, qu'est-ce qui m'a motivé ? L'élément, le souvenir qui m'a motivé à aller là. Et pour la petite anecdote, je pense, quand j'étais petit, quand j'avais 6-7 ans, je me souviens avoir dit, parce que je regardais beaucoup la télévision, j'étais fasciné par Spielberg et tout ça. Et le soir, j'ai le souvenir de raconter des histoires à mon frère. Et bien, il était tout le temps, « waouh, super, c'est vraiment bien » et tout. Et j'ai le souvenir de lui avoir dit, « quand je serai grand, j'aimerais tellement raconter des histoires. » Et en fait, je m'accroche à ça. Chaque fois que j'écris un texte, chaque fois que j'ai un signe, mais en fait, quand j'étais petit, c'était ça. Et du coup, c'est ce qui me fait tenir. Je repense à cette histoire, et puis je repense à tous les gens que, d'une manière ou d'une autre, j'ai pu impacter. Pour accepter que les choses changent, il n'y a qu'une seule constante, c'est le mouvement. On a énormément peur du mouvement, parce que je pense que l'être humain se rassure dans une certaine vision de ce qui est rigide, dur. C'est pour ça qu'on cherche à traverser la sécurité. Et moi, j'ai l'impression qu'il faut être souple, sans jamais casser, et que c'est l'exercice le plus difficile. Et croire, quoi. Croire que les choses sont possibles, et que là où on est, même si parfois c'est compliqué à certains moments, pour moi, là où on est, c'est l'endroit où on doit être. Et que parfois, on ne le voit pas quand on vit dans des situations super compliquées et tout, mais c'est par après. Et parce que finalement, si on réussit à sortir de tout ça, si on réussit à créer quelque chose d'autre, ce n'est pas l'événement d'hier qui a fait qu'on est devenu cette chose, mais c'est tout le bagage qu'on a avant, en fait, qu'on a... Et donc, pour moi, on est la somme de tout ça. Et en plus, on est conscient qu'on est la somme de tout ça, au mieux, on avance. C'est-à-dire, je pense qu'il y a une volonté chez moi aussi de dire qu'il ne faut pas être trop jugeant à l'égard de son passé, justement, parce que jugeant de manière négative, c'est juste comment se passer, nous informer pour devenir meilleur, en fait. Je me permets, dans l'écriture, d'aller dans les endroits où je ne peux pas aller dans la vie de tous les jours. L'écriture, au même titre que la lecture, parce que pour moi, c'est lié, ou la musique, ces choses-là, nous permet, encore une fois, comme je disais au départ, de transcender cette réalité. Quand je dis transcender, ce n'est pas qu'elle l'efface, c'est qu'elle l'accompagne, cette réalité. Et pour moi, écouter de la musique, quand j'écoute de la musique, pour moi, c'est une bande-son, c'est une bande-son de ma vie. Ce n'est pas juste écouter de la musique et dire, ah ouais, c'est chouette, c'est réellement une bande-son. Je sais qu'à ce moment-là, j'écoutais tel truc, il se passait ça dans ma vie, là, écouter ce machin, là, j'ai envie de quelque chose de galvanisant, donc je vais écouter cette musique, là, il y a de la tristesse. Je vais lire tel livre, je vais écrire, et je vais écrire, encore une fois, pour aller plus loin. Je vais écrire pour me raconter, et me dire, tiens, puis il y a la notion aussi d'héritage. Là, maintenant, j'ai deux enfants, je trouve que c'est important aussi de dire, ah, mais mon père, il a fait ça. Tiens, qu'est-ce que mon père, comment il avait réagi à tel moment, à leur époque, comment ça se passait, et tout ça. Et je trouve que c'est important, pas pour figer, encore une fois, mais pour qu'il y ait un relais. Parce que pour moi, c'est l'importance du savoir, le savoir est quelque chose, c'est la seule chose, en fait, qu'on partage. Et au moment où on le partage, on ne devient pas moins pauvre, on devient même plus riche. Le message que je voudrais vous laisser, c'est de ne pas avoir peur de vous tromper. C'est très important. Vous devez vous battre pour le droit de vous tromper. Sous-titrage ST' 501